Vous avez le droit en fait de ne pas être bien, mais il ne faut pas faire l'autruche, il faut le dire quand ça ne va pas. Hey vous ! J'espère que vous allez bien, ça fait un sacré bouton que vous ne m'avez pas vu, oui ça fait longtemps, ça fait même très longtemps. C'est un gros changement, je pense que vous le voyez un petit peu ici, du coup il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir chez moi. Il y a Juliette de Coucou les Girls, il y a Tiffany, Tiffany Cass, il y a Richard, il y a Joan Paps qui est ici, il y a Aris, il y a beaucoup de gens ce soir à la maison. On discutait de tout ça, tout ça parce que vous l'avez vu sur mon compte Insta, j'ai déménagé encore, c'est vrai que je déménage souvent depuis 5 ans. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est un grand appartement qui est très convivial et donc du coup tout le monde peut venir. Et c'était vraiment le rêve de ma vie, d'être un peu plus proche de Paris pour pouvoir faire en sorte que tout le monde vienne. Et là ce soir on a beaucoup discuté, tout le monde a décidé d'un comment accord, ils ont voté carrément comme la Koh Lanta, que je fasse une vidéo où j'expliquais un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, ça fait à peu près 2 ans, en tout cas 2 ans sûr, que je ne fais plus beaucoup de vidéos, je me suis fait beaucoup clasher parce que tout le monde pense que je reviens pour des vidéos de partenariat. C'est vrai, parce que n'importe qui dans le monde a besoin d'argent pour vivre et c'était mon cas. Si vous pensiez que je vais gagner des millions d'euros, je suis désolée mais en fait je vais crever votre bulle de l'imagination, j'aurais adoré mais c'est pas le cas. J'ai eu un tremplin sur Youtube pendant quelques années et ça m'a fait très peur, c'est-à-dire que je suis une des anciennes de Youtube. Et c'est un monde qui est en pleine expansion et qui l'est toujours, qui a encore beaucoup de choses à montrer. Et moi si vous voulez, à un moment donné, j'ai eu un peu peur, c'est-à-dire que moi j'ai vu des gens changer totalement leur comportement, j'ai vu des gens qui se sont renfermés, des gens qui ont explosé et moi j'ai été spectatrice de tout ça et je n'ai plus du tout su où était ma place dans ce monde-là en fait. C'est vrai que j'avais perdu le goût de faire des vidéos, même si j'étais pas toujours là, j'étais quand même là et là depuis deux ans effectivement c'est la dégringolade parce que je me suis complètement perdue en fait, je savais pas ce que je faisais sur Youtube, je savais pas pourquoi j'étais sur Youtube, je sais pas pourquoi je restais sur Youtube et j'ai pas compris comment je pouvais avoir autant d'amour de gens que je ne connaissais pas qui pouvaient me dire reste et soit là malgré le fait que je n'étais pas là. Donc finalement il y a tout le monde dans ma chambre, c'est génial, j'adore. Donc du coup voilà, je ne savais plus du tout où était ma place et depuis deux ans c'était un peu la dégringolade, je pense que vous l'avez vu aussi rien que dans mon physique, j'avais pris beaucoup de poids, j'ai pris presque 20 kilos en fait, il y a encore de ça quelques mois, j'en ai perdu presque 15 depuis que je fais attention, il m'en reste encore 5 petits qui ne veulent pas partir mais ça c'est plus du physique, c'est du psychique, donc ça il faut que je travaille autrement. Depuis quelques temps, voilà, j'avais totalement perdu la notion Youtube, je ne comprenais pas qu'il pouvait y avoir autant de gentillesse comme de méchanceté, comme dans le monde du travail ou même dans le monde familial ou dans le monde amical, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes thématiques qui arrivent. Depuis que je fréquente Marois, Richard, donc des Youtubers qui ont explosé d'un coup et qui sont restés tels qu'ils sont, c'est-à-dire honnêtes, droits et propres de leur basket en fait, c'est vrai que ça m'avait donné un petit peu une envie de continuer Youtube, attendez j'ai Po qui a une petite bouche ! Et du coup voilà, donc c'est vrai que j'ai commencé à me réintéresser à Youtube, à voir un chien. Et en fait l'envie n'est pas venue plus que ça, c'est-à-dire que j'étais toujours spectatrice de leur joie, de leur bonheur, de leur ascension et moi je restais au même niveau. Et ça ne me déplaisait pas plus que ça, franchement, Po tu commences à me saouler par contre. Et bien et moi c'est toujours sur la caméra d'ailleurs ! Non mais what the fuck ! Voilà, c'est parti ! Non, ah, ma Po est partie aussi ! Allez, c'est parti ! Avoir Po ! Hop là, c'est bon, vous m'en êtes calmés ? Ok, c'est très dur ce que je fais parce que je dois me livrer devant tout le monde et c'est assez... Oui, oui, je sais, mais ça fait quand même bizarre quoi, c'est un peu littéraire. On l'a déjà su avant ou ça ? Oui, bon, c'est vrai. Allez ! Donc du coup, voilà, je suis restée spectatrice de tout ça et moi je restais à mon niveau, c'est-à-dire que tout ce que je voulais c'était payer mon loyer. Voilà, parce que je voulais pas retourner chez mes parents à 30 ans et 7 ans, nourrir mes chiens et me nourrir un peu moins en fait. Mais parce qu'encore une fois, quand je sortais, quand j'allais dans des soirées, parce que Maroua et Richard me forçaient en me disant « Viens, il y a des soirées avec telle marque, ça va être con, on va avoir du monde, du people ! » Ça te donne pas envie ? Beau, je vais te défoncer. Non, c'est vous. Oh non, c'est vous, Gizmo ! Pardon. Anyway, cette vidéo va être mon dieu ! Et du coup, non, non, je voulais pas sortir, j'ai commencé à créer une espèce de... Comment on appelle ça ? C'est pas une claustrophobie, mais une agoraphobie en fait des gens. Une phobie sociale. Une phobie sociale, exactement. J'ai commencé à vraiment me restreindre de ce niveau-là, ne plus vraiment vivre ma vie. À côté de ça, c'est gérer quelque chose que... Enfin, c'est additionner une relation pour moi qui était toxique. Et c'était une relation fabuleuse, c'est très intime, mais c'était vraiment une relation amoureuse que j'ai adoré de folie. Qui pouvait... Qui aurait pu bien se passer, mais qui ne s'est pas bien passé parce que les gens sont les gens et ça marche ou ça marche pas. En l'occurrence, ça a matché pendant quelques temps et j'ai mis toute mon énergie dans cette relation. Et ça n'a pas porté ses fruits. Dans la vie, c'est pas Disney, ça ne marche pas tout du coup. Et voilà, c'est la première fois de ma vie entière que j'ai tombé folle, éperdument amoureuse de quelqu'un. Ça a été très dur. Et Richard et Marois, ils en ont bouffé, les pauvres, parce que sincèrement, ça a été aussi dur pour eux. Parce que... Je peux finir. Ils n'arrivaient pas à me faire penser à autre chose, ils n'arrivaient pas à me faire réfléchir à autre chose. Et du coup, je pense que cette peur de l'échec sur YouTube et cette peur d'ailleurs totale de YouTube, quelque part, j'ai voulu fuir un peu YouTube pour me lancer dans une relation qui était peine perdue en fait. Sincèrement, c'était une cause... C'était pas possible. Et du coup, j'ai appris beaucoup, beaucoup de réflexions. Et c'est là aussi où j'ai rencontré Juliette, donc Aka Koukou Les Girls, qui a énormément travaillé sur elle, qui a fait beaucoup, beaucoup de travail pour s'accepter en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste. Elle m'a beaucoup aidée en quelques discussions, vraiment en quelques discussions. Elle m'a fait switcher, elle m'a fait comprendre des choses que je ne vivais pas pour les autres, mais je vivais pour moi. Et qu'il fallait que je change certaines choses. Donc aujourd'hui, j'ai une multitude d'amis et des vrais amis. C'est-à-dire que là, effectivement, je vous montre du YouTube game. C'est vrai, parce que c'est le monde de YouTube, sauf que pour moi, j'ai trouvé vraiment la crème de la crème. On va pleurer ! On va pleurer ! Et c'est vrai que du coup, là, je ne fais venir chez moi que des gens que j'aime, en fait, sincèrement. Il n'y a peut-être pas tout le monde ce soir, évidemment. Il y en a d'autres que j'adore. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont traversé à peu près les mêmes péripéties que moi. Et du coup, ça m'aide en fait à me prouver que je ne suis pas qu'une merde, que je peux être bien plus et qu'il ne faut pas que je reste bloquée là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu mes nouvelles pendant deux ans et que je ne revenais que pour des partenariats et je l'assume totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas parfait, il y a des cartons, ce n'est pas encore bien rangé. Et ça me fait du bien parce que j'ai quitté un endroit qui ne pouvait plus m'accepter, qui ne pouvait plus rien me donner. Quand j'ai voulu partir, ma mère m'a dit, c'est fuir. Et en fait, Estelle Leogmod, donc ma mère m'a dit, mais des fois, ce n'est pas fuir en fait, c'est juste qu'il faut fuir pour survivre. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé de mon plein gré de partir. J'ai eu des amis formidables qui sont venus m'aider, qui m'ont épaulée, Juliette, Marois, Richard, Johan, enfin, c'est des trucs de fou. Tiffany, je ne connais que les Tiffany, je suis la première Tiffany, donc tu comprends, ça m'émoustille. Ouh, ça m'émoustille. Et du coup, voilà, ce sont des gens qui ont du vécu, qui ne se sont pas reposés sur leur laurier, qui ne feront jamais ça d'ailleurs, tout simplement, et qui sont surtout très humains. Et je pense que j'avais besoin de trouver des gens comme ça. Pas des gens qui vont juste venir me dire, hé, viens, on fait une vidéo, juste pour avoir un peu de mes abonnés, et après qu'ils vont venir me parler. Bon, après, qui ont par contre entendu une vidéo ? Oui, je ne vais pas vous dire que je vais devenir au top, je vais revenir et je vais le faire. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit ça, ça ne s'est pas fait. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que juste, déjà, je vais avoir la patience et la maturité assez nécessaires pour faire ce montage et le publier. Parce qu'en plus, j'ai mes amis, donc si là, vraiment, je ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et là, il faudra peut-être me faire une thérapie, j'en sais rien. J'ai juste envie de redevenir ce que j'étais peut-être avant, mais avec les années qui ont passé, et être prêt de ce que je fais, voilà. Mais de se montrer un petit peu à fleur de peau, peut-être que ça, si ça peut vous aider aussi à vous dire, ça arrive à tout le monde, c'est rien. Moi, voilà, j'ai fait une grosse déprime pendant presque trois ans. Et aujourd'hui, j'espère que c'est fini. Regardez comment vous voulez déprimer avec ça. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer déjà mes loups de cheveux, parce que j'ai tout coupé, j'en avais marre. Pour vous dire qu'il va y avoir un room toon parce qu'il a été filmé, et j'en suis très fière. Je ne vous dis pas que je vais essayer de revenir tout le temps sans arrêt parce que je ne sais pas. Et encore une fois, moi, j'ai des failles et mon humeur est comme ça. C'est très difficile d'avoir ce genre d'humeur. Ce n'est pas facile tous les jours. Et des fois, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de conquérir le monde. Et il y a des jours où j'ai juste envie de rester en PLS dans mon lit, même pas avec Netflix. Donc là, comme viennent de me dire mes amis, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel appartement, c'est une... Vas-y, viens bébé, viens. C'est un nouvel appart, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle femme, j'ai perdu du poids, je retrouve confiance en moi, j'ai coupé mes cheveux. C'est ma rentrée à moi aussi. Sauf que ça y est, j'ai passé le bac et je ne le repasserai plus jamais de ma vie parce que je ne le répare. Ne prenez pas de chiens, prenez des chats. Oui, c'est bien. Donc voilà, juste pour vous dire tout ça parce que c'est eux qui m'ont poussé en fait. D'ailleurs, c'est Juel qui m'a dit « Fais une vidéo maintenant ! » N'est-ce pas Juliette ? Entre deux nuggets. Entre deux nuggets, vous pouvez pas faire une vidéo maintenant ? Elle est dans mon lit là. Vous la payez peut-être pas ? Non mais je te dis. Elle est dans le lit. Bonsoir. Vraiment queen. Abonnez-moi à ma chaîne. Voilà, nouveau départ, nouvelle reprise. J'aimerais ne pas couler cette année parce que c'est important et que là, j'ai toutes les armes nécessaires pour réussir. J'ai des amis formidables, j'ai une famille qui me soutient énormément. J'ai un nouvel appart, j'ai une propriétaire au top, j'ai la fibre. Il n'y a pas de réseau, ça marche pas, je comprends pas. Il n'y a plus d'excuses en fait, donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que je pourrai tenir mes promesses. C'est pas encore la nouvelle année, c'est pas des nouvelles résolutions, mais c'est des résolutions que je devrais tenir depuis deux ans et que je ne fais pas. Et qu'à un moment donné, je suis une adulte et que je ne peux plus faire l'enfance, je peux faire la mignonne, mais ça ne marche plus. Voilà, donc c'est des nouvelles directives, j'espère que ça marchera, que ça vous fera plaisir et qu'ils seront toujours là dans ma vie. Parce que ces gens-là sont fous, ils sont passionnellement fous, c'est des dingues. Et encore une fois, eux aussi, ils ont eu leur vie, ils ont eu leur parcours, ça n'a pas été facile, mais ils n'ont rien lâché. Et c'est là en fait où je suis hyper, je suis scotchée quoi. Moi, je suis une des plus vieilles et je ne fous quasiment même pas la moitié de ce qu'ils font. Même pas. Je crois que je ne fais même pas un tiers de ce qu'ils font. Et je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de ma famille. Quand je vois le parcours de mes parents, de mes grands-parents qui sont immigrés arméniens et qui ont tout fait, qui ont d'ailleurs fait des richesses incroyables. Mon grand-père était quatrième entreprise de France. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Mon grand-père a fait la guerre et moi, je n'arrive pas à me lever de mon lit. Donc des fois, tu te prends des claques dans la tête et tu te dis, « Ouais, bon, je vais bouger. » Donc là, je n'ai plus d'excuses. J'espère que vous serez toujours là. D'ailleurs, vous l'êtes toujours et c'est juste incroyable parce que je vous déçois depuis très longtemps. Je me déçois, hein. Moi aussi, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas grave. Pardon. Un bébé ! C'est rien ! C'est bien, ça prend des vues. Ah, ça prend des vues ! Bref, voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous serez toujours là, que je ne vous décevrai pas et que je ne décevrai plus personne. Ce serait bien parce que ça commence à faire un peu loin, en fait, deux ans. Vous avez le droit, en fait, de ne pas être bien mais il ne faut pas faire l'autruche. Il faut le dire quand ça ne va pas parce que sinon, vous allez vous perdre et c'est horrible. Et si vous avez même une seule personne qui est proche de vous et que vous pouvez tout lui dire, en fait, vous vous sentirez mieux si tout ce qui compte, en fait. Mais n'oubliez jamais de croire en vous-même parce que personne ne pourrait faire aussi bien, en fait, que vous, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bisous ! Sous-titrage ST' 501